Bonjour. Je suis fatigué. Si je commence à dormir, alors réveillez-moi. Je suis heureux pour l'occasion d'être ici. Merci pour les communications méthodistes qui m'ont invité pour le travail écuménique ainsi que le comité sur la foi et la constitution. Je vous salue au niveau du staff et l'officier écuménique de l'évêque Watson et le révérend Dr Jean Hawkshurst. Avant de commencer, j'aimerais vous donner dix pétitions soumises par le Conseil des évêques pour améliorer les parties du livre de discipline pour des résolutions qui expirent. Mais j'ai voulu les énuméroter ici pour que vous soyez au courant de cela. Si vous avez des questions, mon courriel est là, ktaua.com.org. Mais il y a d'autres implications où je veux passer mon temps. Alors, commencez avec le comité sur foi et constitution et la déclaration sur l'éclésiologie envoyée dans l'amour, une compréhension méthodiste unie de l'Église. Le comité de foi et constitution était formé en 2008 pour être une expression de l'Église méthodiste unie pour la réflexion méthodiste informée. Il est composé de 16 personnes avec des pasteurs, des professeurs, des évêques et il vient de tous les coins géographiques de notre connexion. De 2012 à 2016, le comité a produit le document « Merveille, amour et louange, partager une vision de l'Église ». Ce document a été reçu en 2016 et recommandé à l'Église entière pour l'étude et leur point de vue. Après cela, après une période d'étude, on a fait une nouvelle déclaration envoyée dans l'amour. Dans ceci, il y a beaucoup de matériel qui vient de l'ancien document, mais on a aussi ajouté plus et une révision du texte préalable. Quand nous avons rédigé le texte révisé, nous avons voulu souligner la révision de ce document. C'était la centralité de mission, une fondation trinitaire et aussi une perspective écuménique. Alors, la première section après l'introduction est la considération du matériel historique qui nous donne la base trinitaire de l'Église, que l'Église est établie par l'œuvre salvatrice du Dieu missionnaire. Donc, cela vient de l'Esprit de Dieu pour sauver le monde. Aller en mission est aussi central pour la vie de l'Église qui est envoyée par Dieu pour la mission et le service. Et puis, après le document donne quatre engagements wesleyens et comment ces engagements relient la compréhension de l'Église avec les credos de l'Église. Ces quatre engagements relient à l'œuvre salvatrice de Dieu qui donne le pouvoir à la communauté missionnelle. C'est pour toute personne. Elle est catholique. L'amour est transformatrice et l'amour crée la communauté. L'Église est une. Donc, les derniers trois engagements sont venus du document Amour et louange. Et nous avons ajouté le premier que l'Église est apostolique, missionnelle. Nous avons voulu mettre plus d'accent sur la mission dans ce document. La résolution pour adopter « Envoyer en amour » comme déclaration de doctrine officielle de l'Église sera envoyée à la conférence. Nous produisons une étude et un guide pour dirigeants et nous mettons ceci ensemble avec le document « Parleau et l'esprit » et le document « Ce saint mystère ». Vous trouverez ceci en ligne au site unitedmethodistbishops.org avec ressources. Et ça sera traduit dans toutes les langues de la conférence générale. Encore quelque chose d'important, c'est le comité de dialogue entre l'Église méthodiste unie et l'Église épiscopale. Ce dialogue est coprésidé par l'évêque Palmer et ce document sur lequel la proposition est basée et un don au monde les cotravailleurs pour la guérison de ce qui est brisé. C'est une relation, donc la définition de la pleine communion, c'est une relation entre deux groupes ecclésiologie, la recognition des membres comme membres d'une seule fois et que les membres sont transférables et qu'on se reconnaît mutuellement. Alors, la pleine communion n'est pas mettre ensemble les deux églises ni une tradition soumise à l'autre. Cette proposition en ce temps est significative pour les méthodistes. Il y a beaucoup de signification pour cette proposition. Le méthodisme est venu de l'Église anglicaine. Donc, avoir cette relation de communion pleine, c'est guérir la division qui a été entre nous et remettre notre relation. Donc, il y a la signification écuménique. Donc, les flèches représentent des relations entre l'Église luthérienne en Amérique, l'Église morave, l'Église épiscopale et l'Église méthodiste unie. Alors, cet accord nous permet de partager la mission et l'unité de l'Église. Finalement, cette proposition a beaucoup de signification pour nous dans notre situation actuelle dans l'Église méthodiste. C'est un moment intéressant pour être engagé pour l'unité au nom de l'Église méthodiste unie. Il n'est pas perdu avec moi que l'œuvre écuménique qu'il y a des questions très graves qui viennent auprès de nous. Le conflit et l'incertitude chez nous a soulevé des questions de comment nous pouvons continuer avec nos partenaires écuméniques. Est-ce que maintenant c'est le bon moment de faire des accords écuméniques, de s'engager à des entreprises pour l'unité chrétienne? Je pense que la réponse à ces questions est oui. Nous sommes plus forts à cause de nos partenaires écuméniques. Nous avons été soutenus et encouragés par nos partenaires écuméniques. Ces partenaires aiment l'Église méthodiste. Ils veulent voir notre Église fleurir. Et malgré l'avenir, nous allons continuer si on le fait ensemble avec nos partenaires écuméniques. Je crois que c'est le bon moment pour un accord comme ceci parce que nous avons l'occasion d'envoyer un message de qui nous sommes en tant que méthodistes et la sorte d'Église que nous voulons être. Est-ce que nous voulons regarder intérieurement ou bien est-ce que nous voulons regarder vers l'extérieur, vers nos partenaires? Malgré nos imperfections, nous sommes toujours l'Église qui veut travailler pour l'unité à tous les niveaux de l'Église. Et c'est Christ lui-même qui nous demande de chercher cette unité, même avec nos différences difficiles qui mèneront à une séparation entre nous. Avoir cette proposition qui représente des dizaines d'années de dialogue qui montre que nous n'abandonnons pas notre engagement de chercher l'unité dans l'Église. Ceci doit continuer. Ce dialogue doit continuer. Et je pense que c'est un message qui est digne d'envoyer. Alors, maintenant, pour le dialogue. Nous commençons avec 1791. Alors, j'arrive maintenant à avancer jusqu'à 1964, où notre Église était membre fondateur dans la communication avec l'Église épiscopale. qui cherchait la communion entre tous les membres. Alors, quand on n'a pas eu l'accord ensemble, on a commencé un dialogue en 2002. Un dialogue bilatéral qui a été informé par un dialogue international avec le Conseil écuménique qui a créé des énoncés concernant la foi apostolique. Et il n'y a aucun sujet qui nous divise. C'était affirmé dans le document de 2010. C'était affirmé aussi par le dialogue qui dit que tout ce que nous avons appris, il n'y a pas de différence entre nous et la foi, dans la foi et dans les ministères et dans la valeur de l'épiscopat. Cette déclaration continue à dire le travail qui reste pour établir l'unité. Pour être clair, seulement une chose reste pour les Églises et de nos deux traditions pour manifester notre unité en Jésus-Christ par l'interchangeabilité de ministères. C'est-à-dire pour que les méthodistes et les Anglicains de s'unir ensemble sous le signe de l'épiscopat. Donc, l'épiscopat est historique pour la tradition anglicaine. Il est vu comme symbole la transmission de la foi et succession de ministères depuis des âges. Partager l'épiscopat est un des éléments dans la tradition anglicaine pour reconnaître la pleine communion avec une autre Église. Alors, ayant créé le sentier pour la doctrine, le travail principal qui restait, c'était d'avoir un moyen de partager les signes et les dons de tous les ministères, y compris l'épiscopat anglicain. Si c'était un travail difficile pour discerner dans notre dialogue, ce qui est émergé, c'est comme résultat le don à l'Église, mais notre épiscopat dans le contexte d'affirmation mutuelle pour reconnaître les dons que chacun de nos traditions a amenés pour adapter l'épiscopat dans nos contextes. Nous reconnaissons le ministère de nos évêques comme authentique. Et puis, il reconnaît l'histoire pénible dans le dialogue anglicain-méthodiste. Nous sommes tristes si explicitement ou implicitement que les épiscopaliens ont considéré les ordres ministériels de l'Église mathodiste unie d'avoir manqué la grâce de Dieu. C'est dans ce contexte de réconciliation de reconnaître les défis et d'affirmer mutuellement les ministères que le document donne le processus pour partager les dons respectifs. L'échange des dons aura lieu quand les méthodistes et les évêques épiscopaux assistent aux consécrations des évêques des autres Églises. Alors, ensemble avec les luthériens et les moraviens, les épiscopaliens veulent affirmer les dons apostoliques de nos ministères ordonnés. Cet accord affirme ses dons et les permet de les partager avec nos frères et sœurs pour la participation et les consécrations des autres. Et c'est en vue de cet échange que le document reconnaît l'interchangeabilité entre nos deux Églises avec réordination ou pas d'ordination supplémentaire. Et deux points encore pour la résolution d'abord, nous créerons une commission jointe entre nos deux partenaires. Et deuxièmement, c'est un aspect important, cette résolution limite l'application de cet engagement à des endroits où les méthodistes et les épiscopaliens sont ensemble. Et ça encourage le dialogue où ils sont avec d'autres Églises dans la communion anglicaine. Donc, nous fonctionnons différemment. C'est important parce que la pleine communion, c'est pour établir les partenariats dans des contextes globaux. Ce contexte nous permet, en dehors de l'Église épiscopale, de négocier leur accord avec des groupes anglicaines chez eux. Le texte entier de ce document, Un don au monde, se trouve au site Internet des évêques des méthodistes unis. Merci beaucoup pour cette occasion et je peux répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Merci beaucoup pour ça, ce rapport. Alors, nous sommes prêts pour quelques questions. Venez au micro pour vous identifier. Lonnie Brooks, Laïque, Alaska. Ma question, moi, comme Joe Harris, je vais poser seulement une question, mais j'en ai dix. L'Église méthodiste unie a adopté une déclaration de mission, faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. Et il me semble que dans chaque déclaration de notre ecclésiologie, nous devons reconnaître cela comme notre point de départ. Ce que je trouve est qu'il y a la reconnaissance de la mission, mais pas ce que nous disons suivant cette déclaration, que la focalisation de faire des disciples, c'est dans l'Église locale et les ministères de l'Extension. Ce que je trouve étonnant dans ce document d'amour, je ne vois aucune reconnaissance que l'Église locale existe. Oui, j'apprécie le commentaire. Le document ira à la conférence générale telle qu'elle est maintenant. Nous avons essayé de faire notre mieux, de prendre vos opinions et de mettre cet accent sur le faire des disciples. On a parlé de l'histoire des méthodistes pour former des communautés locales, les réunions de classe, ce qui continue dans le contexte local. On a parlé du rôle des laïcs aussi et la responsabilité pour la formation. On a essayé de parler de ça, mais les références à l'Église locale, nous allons parler aussi des contextes locaux. Je pense qu'avec l'intérêt du temps, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Rob Martin, clergé de Memphis. Quand vous employez le terme anglican, j'étais curieux de ça parce que j'ai pensé que l'Église anglicaine était le résultat de la division dans l'Église épiscopale. Alors, je veux savoir si cette communion fera partie. Oui, il y a une nouvelle dénomination, l'Église anglicaine aux États-Unis. Alors, quand j'emploie le terme anglican, ça veut dire la communion anglicaine. C'est l'Église mondiale qui a beaucoup de provinces et dans laquelle c'est les épiscopales. Alors, l'Église anglicaine de l'Amérique ne fait pas partie de l'Église anglicaine. Merci d'avoir posé cette question.